Nice a la vilaine réputation d'être la capitale des personnes âgées. Elle serait une sorte de Floride française qui attire les retraités des quatre coins de la France, attirés par son climat clément et son soleil. C'est faux. Nice est une ville dynamique. Nice est une ville de jeunes, notamment qui se déplacent sur des skateboards d'un genre un peu particulier, comme ce skate que m'a prêté un jeune niçoise. Alors, c'est pas très spectaculaire, certes, mais on se sent vachement en sécurité. Vous avez vu, les gars ? Je sais bien en faire, hein ? Regardez. Attention. Et attention, je saute. Nice est une ville qui compte de nombreuses machines à sous, notamment dans le casino Le Rulle, créé il y a très longtemps par Henry Rulle, un Anglais qui a construit les plus beaux palaces de la côte, notamment le Palm Beach ou encore le Carton à Cannes. Alors aujourd'hui, je suis à rencontrer Jean-Charles Pétier, le directeur général de cet établissement. Par contre, les gars, je vous demanderai juste une chose, c'est qu'il ne faut pas que je joue parce que j'ai tendance à... Donc, vous me surveillez ? Oui, oui. Ok. Ok, oui, oui. Merci, les gars. Jean-Charles, tu es le directeur général du casino Le Rulle. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement, en nous la faisant compte, l'histoire de ce casino qui est historique ? Ce casino, c'est un des premiers, un des plus anciens en Côte d'Azur, 35 ans d'ancienneté. Un des premiers en France aussi à avoir obtenu les machines à sous en 88, avec le plus grand parc à cette époque-là, 300 machines à sous. Mais Jeff, tu fais quoi, là ? Rien, je retire un peu d'argent. Mais arrête de me surveiller tout le temps, quand même. Tu n'es pas mon père, Michel. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien aujourd'hui. C'est qui vos clients, les clients du Le Rue ? Nous sommes un casino dit urbain. Je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est la vérité. On est en plein centre-ville. Clientèle très variée, qui varie en fonction du moment de la journée, évidemment. Clientèle locale à hauteur de 80%, donc très importante. Qu'est-ce qui ferait qu'il viendrait ici, plutôt que le casino qui est 200 mètres après ? Pourquoi Le Rue ? Alors Le Rue ? À part que tu es sympathique et que tu as une bonne tête. Enfin, ça, c'est bien de ça. Qu'est-ce que tu fais ? Rien, j'ai un petit bladjack, mais je crois que j'ai gagné, là. Et ta veste, hein ? J'ai mise à la caisse, parce que... Mais je vais me refaire, je vais la récupérer tout à l'heure. Alors, 19. Donc Le Rue, c'est un emplacement idéal. C'est une histoire, c'est mythique, c'est le temple du jeu. Plus grand choix de machine à sous. Une activité cabaret artistique très intense. Une fois par semaine, ça ? Trois, quatre fois par semaine. Et Jeff, t'es encore là ? Ouais, non, mais c'est bon, là, je fais un petit poker. Je sens que j'ai de la chance, là, je vais me refaire. Yes ! Tapis ! Tapis ! Et puis, c'est une bombe émerciée. Ça, c'est les clés de la voiture de France, là. Comment on va refaire ? C'est bon, je vais me refaire. Nous avons entre 150 et 180 jackpots par jour. Donc, évidemment, les sommes ne sont pas comparables. Voilà. L'intérêt, voilà, pour le client, c'est d'avoir une somme moyenne, voire petite. Mais si vous engagez 100 euros et vous repartez avec 500 euros, vous êtes le plus heureux du monde. Mais Jeff, tu joues encore ? T'as plus d'argent ? Non, mais c'est bon, en fait, je vous ai laissé en caution à la caisse avec le matériel. C'est ma dernière pièce, là. Si je gagne, je récupère tout. Tu veux être encore perdu ? Je suis désolé, les gars. Michel, tu donnes la caméra. Donne la caméra au monsieur Michel. Mais enfin... Donne la caméra au monsieur Michel.